De plus en plus représenté à l'UFC, le MMA français peut compter sur des têtes d'affiches qui le tirent vers le haut. A commencer par Manon Fioro, dont le coach a révélé au micro de RMC Sport les grandes ambitions, qui devraient intéresser Benoît Saint-Denis. Avec cette victoire en huit combats, le contingent tricolore a offert au public de l'Accor Arena une soirée proche de la perfection. L'UFC Paris a en effet vu triompher pas moins de sept combattants français, dont les plus prestigieux. Car outre les succès de Morgane Charrière, William Gomis, Benoît Saint-Denis et Cyril Gann, Manon Fioro a confirmé son statut de star des poids mouches en s'imposant face à Rose Namajuna. Toujours invaincue après six combats à l'UFC, Fioro se dresse plus que jamais comme une prétendante à la ceinture chez les moins 57 kg. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Dana White suite à sa dernière démonstration en date. Mais lorsqu'Alexa Grasso tentera ce samedi de défendre son titre face à Valentina Shevchenko, l'entraîneur de la française, Aldrik Kassata, s'est montré optimiste auprès de RMC Sport. Je pense qu'on peut vraiment se dire qu'on peut aller chercher la ceinture dès le prochain combat. Si vous me demandez aujourd'hui de donner un pourcentage, je pense qu'elle aura ce title fight à 90%. Je ne peux pas en dire plus, mais ce n'est pas du bluff ni de la spéculation. Je suis intimement persuadée qu'à 90%, on aura ce title fight pour le prochain combat de Manon. Malgré la concurrence d'Erin Blanchefield et la menace d'une trilogie entre Grasso et Shevchenko, Kassata ne perd pas espoir. Bien au contraire, il voit ainsi Fioro combattre pour le trône des Flywets rapidement, ce qui empêcherait Benoît Saint-Denis de lui griller la priorité. D'ailleurs, il espère que cela se fera face à la légende kirghiz, que ça protégerait vimblement d'envoyer à la retraite. Moi, je vais être pragmatique, tout ce qui m'intéresse, c'est la ceinture. Après, je sais que c'est quelque chose qui tiendrait à cœur à Manon. Le nom de Valentina a été évoqué très tôt à la salle dans sa carrière. Pour faire un comparatif avec les jeux vidéo, ça a toujours été le boss de fin que Manon s'imaginait. Disputer le dernier combat de Valentina, je pense que ce serait le scénario quasi parfait. Alors que Benoît Saint-Denis espérait devenir le premier champion incontesté français de l'UFC, Manon Fioro devrait avoir sa chance bien avant lui. C'est en tout cas ce qu'avance Aldric Cassata, dont les discussions avec Dana White semblent avancer.